Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on va parler de l'Andalousie, plus particulièrement l'Andalousie à l'époque de la domination musulmane. Donc l'article que je vais vous lire est un article dérivé d'un ouvrage intitulé « L'âge d'or andalou assassiné par l'islam orthodoxe ». Et donc on va aborder plus particulièrement l'épisode du massacre de Grenade. Donc par Ephraim Herrera. Donc introduction. Ce qu'on a l'habitude d'appeler « L'âge d'or du judaïsme séfarade en Espagne » ou « L'âge d'or andalou » fait référence à une période très courte de l'histoire, au début du Xe siècle jusqu'en 1066, date du pogrom de Grenade, l'un des plus graves de l'histoire du peuple juif. La thèse d'un âge d'or andalou de plusieurs siècles, pris de la domination musulmane prétendue modérée, a été inventée par les islamologues juifs pour se défendre de l'antisémitisme européen. Leur intention étant d'insinuer « Si les musulmans ont susmenté tolérants, vous les chrétiens avez le devoir de l'être ». Donc malgré de nombreuses études qui ont affirmé cette thèse d'une tolérance musulmane multicentenaire envers les juifs, elle persiste encore de nos jours. Elle sert les antisionistes qui accusent Israël de saper l'harmonie réalisée dans le passé sous domination musulmane. Et donc la thèse d'un âge d'or andalou de plusieurs siècles va légitimer aujourd'hui le projet multiculturel et l'immigration massive de musulmans en Europe. Leur arrivée dans le passé ayant entraîné une longue période de tolérance et de vivre ensemble ne pourrait-il qu'en être ainsi de nos jours ? Donc elle permet cette thèse de promouvoir le multiculturalisme tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Il aurait si bien réussi au Moyen-Âge en Espagne qu'il ne pourrait que réussir partout en Occident. Certes, il y a eu un âge d'or andalou pour les juifs, mais en dépit de l'islam. Une analyse superficielle semble corroborer cette thèse. On trouve donc chez les juifs d'Espagne de cette époque de grands sages de la Torah, Isaac Al-Fassi, le Rif, Ibn Ezra, Yehuda HaLevi et bien d'autres. De grands tons de poétiques et militaires, Shemuel Hanaguid, et de célèbres médecins comme Hasada et Ibn Chaprut. On trouve des villes avec une population entièrement juive, Lusena, la ville des juifs, ou à force population juive. Et l'on constate qu'au 10ème et 11ème siècle, les juifs d'Andalou ont souvent bénéficié de privilèges rarissimes en terre d'islam. Donc l'analyse plus détaillée maintenant, présentée ici, montre clairement que c'est en dépit de l'islam et des musulmans orthodoxes que cet âge d'or a pu avoir lieu. Et que celui d'islam orthodoxe avait réussi à s'imposer au niveau politique comme il le souhaitait, il n'y aurait même pas eu cette courte période de prospérité juive sous domination musulmane. On va commencer par Abd al-Rahman, calife peu dévot. Au 10ème siècle, début de la période dite de l'âge d'or en Dalu pour les juifs, règne Abd al-Rahman III, de 891 à 961. Il a été nommé émir Omeade de Cordoue en 912 et s'autoproclame calife en 929. Sa mère est aussi une concubine chrétienne espagnole. Et sa grand-mère chrétienne aussi est l'infante du roi de Navarre. Donc bien que très cruel envers les apostas, il reste quand même peu dévot. Bon, un petit aparté, ça me rappelle un certain autre calife pour le coup qui n'a rien à voir avec l'Espagne. C'est le 2ème calife Omeade, Yazid ibn Mu'awiyah. Mais bon, pas sans le détail, il avait le même type de comportement. Donc Abd al-Rahman enfreint réglement, si un mot plutôt les règles de la Dima. Il nomme général de ses armées Najda, un slave, on l'appelle Slav, donc les hommes originaires d'Europe occidentale, généralement venus comme mercenaires ou vendus comme esclaves, et prend comme médecin Hasadai ibn Shaprut. Donc ce Hasadai gagne la confiance du calife et devient officieusement son vizir, parce qu'un juif ne peut occuper selon les règles de la Dima. Justement, en fait, c'est ça le problème. La Dima, c'est un statut religio-politique que la doctrine islamique va imposer, en termes bien sûr de dominance musulmane, aux non-musulmans. Plus particulièrement, ce qu'on appelle les gens du livre, donc chrétiens et juifs. Et donc selon ces règles-là, il y a certains métiers, certaines compétences, certaines actions que nous ne peuvent pas accomplir, ou certains postes où elles ne peuvent pas accéder les Dimi, donc ceux qui sont sous statut de la Dima. Voilà. Pourtant, donc ici, on voit bien qu'Abd Rahman a quand même, il s'en fout complètement de cette règle-là, et qu'il a quand même enfreint cet interdit. Donc il nomme général de ses armées, comme je vous dis, Nashta, comme médecin, donc Hasadai ibn Shaprut. Et Hasadai va gagner donc la confiance du calife et devenir vizir, alors que normalement, il ne peut pas le faire. Et Abd Rahman n'allant pas dans son opposition au juriste, jusqu'à le nommer officiellement, quand même. C'est-à-dire qu'il le fait officieusement, mais il ne va pas jusqu'à affronter directement les juristes musulmans. Voilà. Les mouftis et tout. Donc, Hasadai est de facto responsable des douanes, ainsi que des affaires étrangères du calife. Il arrange des alliances internationales jusqu'à avec l'Empire byzantin, avec des rois des Asturies de Castille, et avec le jeune Saint-Empire romain germanique. C'est en opposition au droit islamique, avec l'opposition des fouqaha, donc des juristes musulmans, que Hasadai assume ses rôles. Il faut comprendre. Il faut comprendre, ça c'est un point clé. Abd Rahman 3 avait trop besoin d'un homme d'une telle intelligence, et d'une telle finesse. Et l'autorité du calife était donc suffisamment grande pour qu'il puisse passer outre le droit musulman, et aux pressions des hommes de religion. Bon. Pour aujourd'hui, je termine là, et je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée, à tous et à toutes. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez aimé cette vidéo. Et bientôt, la seconde partie va sortir. Voilà, tout simplement. Allez, au revoir.